Générique Mon invité aujourd'hui c'est Nicole Nota, ancienne secrétaire générale de la CFDT, aujourd'hui présidente de l'agence de notation extra-financière Vigeo, créée il y a 10 ans. Elle a sorti à cette occasion un livre aux éditions Dialogue dans la collection Ce que je pense, intitulée « L'entreprise responsable, une urgence ». Bonjour Nicole Nota, merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors pourquoi ce livre ? C'était il y a 10 ans, après 10 ans, là aussi mais à la tête de la CFDT, vous avez donc décidé de créer Vigeo, Vigeo comme Vigilance, comme Vigi. Pourquoi ce livre sous forme déjà de bilan ? Parce que 10 ans après, c'est un beau début de vie pour pouvoir rendre compte, raconter de belles histoires et commencer à faire partager à d'autres ce qu'est une agence extra-financière, parce que franchement c'est encore pas très connu. Et donc être capable à ce moment-là de dire que ce n'était pas une fausse bonne idée à l'origine, que désormais nous avons fait nos preuves, il y a une demande de marché pour acheter nos analyses, notre recherche, nos notations, et que donc maintenant nous allons nous attaquer aux 10 ans qui viennent pour assurer notre croissance. Bon, on va en parler, c'est promis, de ces 10 ans à venir. Alors, rétrospectivement, c'est intéressant, vous le disiez dans votre livre, « Quelle mouche m'a piqué », en quelque sorte, pour cette décision de monter votre entreprise dans ce domaine-là, et qui était effectivement à contre-courant, nous étions dans l'exubérance du tout-finance. Dans l'exubérance financière, et ça ne s'est pas arrêté d'ailleurs depuis ce moment-là, oui. Oui, c'était, on était dans le moment de la finance triomphante, de la mondialisation qu'on pensait heureuse, qui profitait à toutes les multinationales pour développer leurs affaires, sauf qu'en même temps, c'était le début de la prise de conscience des défis de la planète, de la question du changement climatique, bien sûr, mais aussi de la raréfaction des énergies fossiles. C'était aussi un moment où on commençait à ne plus bien supporter des inégalités de développement très importantes sur la planète. Donc bref, les multinationales, je voyais bien que, alors qu'effectivement tout leur souriait, je voyais bien qu'elles allaient être rattrapées par des controverses, par le fait de devoir rendre des comptes pour dire, finalement, dans cette mondialisation et par rapport à ces défis, est-ce que moi, multinationale, j'aggrave la situation ou est-ce que j'apporte quelques solutions ? Et à ce moment-là, je me disais que c'était un sujet qui n'allait pas les lâcher, qu'elles allaient devoir rendre des comptes sur leur comportement social, environnemental, sociétal, dans le monde entier, et que mieux, il y aurait peut-être besoin d'un juge de paix, d'un observateur externe, indépendant, pour dire la réalité de leurs pratiques et de leurs engagements. Alors, ce juge de paix que vous pourriez être, donc, si je vous suis, le débat qui m'intéresse, je vous cite dans votre livre, c'est celui qui atteint plus directement l'entreprise multinationale cotée, parce que c'est elle qui, à paix par le grand vent de la mondialisation, est l'objet de rappels à l'ordre. C'est ça qui vous intéresse, les entreprises du CAC ? Oui, bien sûr, parce que c'est elle qui avait le vent en poupe, c'est elle dont on voit bien qu'au nom de cette mondialisation, elle cherche aussi à faire le maximum de rentabilité, le maximum de productivité, commence à naître l'idée que quand elle s'installe dans des pays en voie de développement, c'est pour mieux profiter d'une main d'œuvre qui est peu payée et qui a des conditions de travail qui ne sont pas très réjouissantes. Donc, tout ça est mis, je dirais, devant les grands patrons, et là-dessus, je pensais qu'elles avaient un rôle à jouer, une responsabilité qu'elles allaient devoir assumer, et c'était ça que j'avais un peu envie de mettre en avant, moi aussi, à travers une observation fine, minutieuse, vigilante de leur comportement. Alors, en même temps, c'est multinational, certaines d'entre elles sont au capital de Vigeo, vous l'avez dit tout à l'heure, le business model de l'agence, c'est du rating, mais aussi de l'audit rémunéré, vous avez prononcé le mot. Alors, est-il possible d'être indépendant ? Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts quand les banques se répartissent avec les gestionnaires et les fonds de pension, 47% de votre capital, et les grandes entreprises, une trentaine, 26% ? Eh bien, justement, moi, j'ai fait à l'époque un choix qui, je le reconnais, peut apparaître iconoclaste. C'est que j'ai considéré, au contraire, que c'était en en appelant à des entreprises de diverses réalités économiques que j'allais assurer l'indépendance de l'agence. C'est pour ça qu'il y a au capital de Vigeo, certes, des entreprises réunies dans un collège, il y a aussi des financiers, des gens qui placent les actifs dans des entreprises, des banques, etc. Puis, il y a aussi un collège de syndicats et d'ONG. Et je me disais que ces trois collèges, finalement, s'ils avaient des vues sur l'agence, ça n'allait pas être les mêmes. Et que, finalement, la meilleure manière d'assurer l'indépendance de l'agence, c'était que les conflits se passent entre les catégories d'actionnaires. La pluralité, le pluralisme des actionnaires était à mes yeux un gage d'indépendance. Et très honnêtement, je ne regrette rien, car c'en est effectivement un. Alors, ça me fait penser à... J'ai regardé, quand je me suis penché sur cette problématique du conflit d'intérêts, Arcelor est membre de Vigeo. Alors, était-ce avant, après, Mittal ? Est-ce que, quelque part, ça peut... Comment dirais-je ? Rendre plus obscur votre jugement quand il y a quelque chose de médiatique qui sort, comme l'affaire de Mittal, aujourd'hui, en France ? Non, mais vous l'avez bien compris, je vous disais que le choix de la pluralité d'actionnaires était un gage d'indépendance. Et qu'une agence comme Vigeo, si elle ne fait pas tous les matins la preuve de l'indépendance de son jugement, elle est morte. C'est même pas la peine d'essayer de continuer durablement à la développer. Donc, la question de l'indépendance, la question du professionnalisme, la question de la qualité des évalués et des notations, elle est clé. C'est la raison pour laquelle, non seulement le fait d'être ou de ne pas être au capital de Vigeo ne joue en aucun cas, effectivement, un rôle dans l'appréciation de nos analystes, parce qu'eux ne sont pas là pour ça. Ils ont une méthode, ils ont de la déontologie, ils ont d'ailleurs des comptes à rendre sur la manière dont ils assurent le respect des spécifications et des règles qui leur sont données. Et si vous regardez, si vous avez l'occasion de voir les résultats des entreprises que nous notons, vous verrez qu'il y a dans les entreprises les plus avancées des actionnaires et des non-actionnaires, et que finalement, ce n'est pas ça qui détermine, bien sûr, le fait que, d'ailleurs, l'entreprise soit plus avancée qu'une autre dans la responsabilité sociale. Alors, je cite Arcelor, Mital, qu'est-ce que ça vous inspire ? Avant que nous nous penchions sur les progrès qui ont pu être réalisés depuis ces dix ans en matière de gouvernance, et pas seulement en matière d'aspects environnementaux, même si c'est important, vous l'avez dit, et souvent, c'est ce à quoi on pense au tout début, quand on parle de RSE, comment on peut avoir un cas comme Mital aujourd'hui ? Est-ce que, quelque part, c'est une défaillance de RSE, la façon dont ça a été traité, médiatisé, cette incompréhension, ce conflit entre les pouvoirs publics, les syndicalistes et la direction d'une telle entreprise ? Je crois que, dans une situation comme ça, il y a des séquences différentes, et qu'en l'occurrence, ces séquences ont toutes été rassemblées dans un même temps et une même unité de lieu. La première séquence, me semble-t-il, quand une entreprise est en difficulté, si la preuve est faite qu'elle est en difficulté, c'est de vérifier s'il y a effectivement un problème industriel. Est-ce qu'il y a, aujourd'hui ou demain, un problème industriel concernant l'acier ? Et ça, est-ce que vous le jugez ? Non. Nous, nous ne jugeons pas en opportunité le fait qu'une entreprise soit tenue de se restructurer. Ce que nous allons évaluer, c'est les conditions dans lesquelles elle restructure. Et pour prendre le cas de Mittal, on pourrait parler de PSA également. Bien sûr. La question est de savoir si Mittal, comme PSA, est confronté à une réduction du carnet de commande. On ne peut pas dire que l'automobile, aujourd'hui, soit dans une situation florissante du point de vue de la production et de la consommation d'automobiles. En conséquence de quoi, on peut penser que la production d'acier va aussi être une production qui va se concentrer, se contracter. Mais ça veut dire, Nicole Le Tant, que vous ne vous immissez pas dans ces sujets, effectivement, de choix industriels, de choix économiques, effectivement, et que vous laissez ça à l'actionnaire et aux équipes dirigeantes. Est-ce que ce n'est pas une faille, en quelque sorte, dans votre raisonnement ? Non, parce que, justement, la question de la responsabilité de l'entreprise, c'est que dans des situations économiques, financières, industrielles, qui sont des réalités pour toute entreprise, je le vois moi-même, le contexte et l'environnement socio-économique peut évoluer, il faut s'adapter, il faut en permanence être en capacité de faire face à ces réalités-là. La question, c'est que pendant très longtemps, il a été considéré que ce qui était le plus urgent, le plus important pour l'entreprise, c'était toujours d'assurer la rentabilité la plus importante pour l'actionnaire, l'augmentation du cours de bourse, etc. Et à la limite, peu importe, les retombées sociales, les dégâts sociaux, les dégâts environnementaux, eh bien, la responsabilité sociale, c'est justement de ne plus dire « peu importe ». C'est de dire « oui, peut-être, je suis amené à restructurer, mais pas en détruisant de la valeur sociale, pas en détruisant de la valeur environnementale, et je dois donc m'assurer que je vais aussi permettre à mes salariés de se reconvertir s'il faut supprimer les emplois, ce n'est pas automatique, les amener à retrouver du travail, etc. aider les territoires qui vont être privés le cas échéant d'une activité qui se contracte par d'autres activités. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, Nicole Notas, ce que vous écrivez sur le cas de Renault, parce que vous vous posez la question, Renault qui délocalise une partie importante de sa production avec un investissement lourd au Maroc, très critiqué, notamment dans le monde syndical, dont vous êtes issue. Pas tellement dans le monde syndical, je dirais plus dans le monde politique, quand même. du côté de la CGT et de Force Ouvrière, ça a fait grincer un peu des dents, quand même, Nicole Notas. Alors, il n'empêche, j'ai trouvé ça très intéressant, et en même temps, je me suis dit que c'était un peu bizarre de votre part, parce que là aussi, vous refusez en quelque sorte, au nom de la réalité économique, de vous immiscer dans le choix de Renault, donc d'investir dans un pays où les conditions de RSE ne sont peut-être pas les mêmes, d'ailleurs, que dans notre pays. Mais vous avez dit délocalisation. Est-ce une délocalisation ? Une délocalisation pour moi, c'est j'ai des emplois en France, une activité en France, je la ferme et je vais l'installer ailleurs. Que je sache, ce n'est pas ça qu'a fait venir. Oui, enfin, ces voitures sont destinées à être exportées majoritairement quand même en Europe. La question est de savoir si les mêmes productions et les mêmes perspectives de croissance de Renault étaient réalisables en Europe par rapport à son modèle global de croissance et d'internationalisation. On peut s'interroger et se poser la question et sans doute dire non. Qu'est-ce qui est arrivé à PSA finalement ? PSA, on lui reproche aujourd'hui... C'est de l'avoir pas anticipé en quelque sorte. On lui reproche aujourd'hui maintenant de ne pas suffisant d'avoir assez anticipé et internationalisé et internationalisé sa production. On ne peut pas avoir des discours. Et quelles sont des deux celles que vous jugez le mieux d'un point de vue extra-financier ? Écoutez, je vais vous dire, PSA, je l'ai toujours dit parce que nous avons fait une étude de comparaison entre les entreprises sur la manière dont les entreprises justement procèdent à des restructurations. Jusqu'à cette dernière restructuration que nous n'avons pas encore mis à l'actif, enfin, que nous n'avons pas évalué, PSA était une entreprise qui assurait une grande partie des objectifs qui sont assignés par qui d'ailleurs ? Par l'OCDE, ce n'est pas des trucs en l'air, qui vise à être une entreprise responsable dans ces restructurations et PSA, dans son jadis, a fait, jadis il n'y a pas si longtemps, a fait preuve de responsabilité dans cette restructuration. Et pour autant, elle n'aurait donc pas su prendre les bons choix d'un point de vue de stratégie économique. C'est intéressant ce que vous nous dites là. Mais peut-être que le fait de devoir drastiquement aujourd'hui réduire et contracter les effectifs tient peut-être d'une absence d'anticipation de la stratégie chez PSA. Alors, ces grandes entreprises du CAC 40, du SBF, mais aussi les grosses ETI familiales peut-être, pas seulement celles qui ont des actionnaires, même si vous vous intéressez principalement aux entreprises qui sont cotées. Alors, diriez-vous qu'elles ont progressé ou oui, j'imagine, mais qu'aujourd'hui, on pourrait être dans une tendance qui stagne sur tous ces critères que vous jugez, encore une fois, extra-financiers. C'est ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont un impact sur la croissance et la performance de l'entreprise. De plus en plus. C'est vrai que c'est comme ça qu'on nomme notre agent. C'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Mais en 10 ans de temps, je peux quand même vous dire aujourd'hui que les entreprises se préoccupent de leur notation sociale et environnementale comme elles ne s'en préoccupent pas du tout il y a 10 ans. Donc oui, il y a une évolution. Il y a l'évolution d'une prise de conscience et que finalement désormais, l'entreprise n'a plus intérêt à ignorer les conditions dans lesquelles elle réalise ses profits et ses bénéfices. Et que la responsabilité à l'égard de ses salariés, à l'égard des territoires sur lesquels elle agit, à l'égard de la protection de l'environnement, à l'égard de la réduction des gaz à effet de serre, à l'égard de ses sous-traitants et de ses fournisseurs qu'il faut qu'elle traite avec un peu de respect et pas seulement regardant le moins 10 ans pris, y compris en Chine, Apple en sait quelque chose. Donc aujourd'hui, ces réalités-là, l'entreprise comprend, même si elle n'est pas convaincue, qu'il y a des risques à ne pas aujourd'hui être une entreprise responsable et que sa réputation, l'attractivité de ses produits, l'attractivité y compris sur le marché des capitaux, peut avoir un impact. Et tout chef d'entreprise qui se respecte est très soucieux de sa marque. Est-ce que vous pensez que la crise pourrait changer les choses et qu'on pourrait faire machine arrière en la matière, qu'on resterait dans le discours, en quelque sorte, mais que dans la réalité, les choses seraient moins claires ? Je ne crois pas du tout. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont du chemin à faire et aucune n'est parfaite en la matière, évidemment, ça se saurait. Mais je pense qu'au contraire, la crise, on va s'apercevoir progressivement, j'espère le plus rapidement possible, que la crise, en fait, c'est une grande mutation. Et donc un accélérateur en quelque sorte ? Un accélérateur pour l'entreprise de devoir s'adapter, pas seulement à un environnement économique nouveau, mais aussi à des réalités sociales et environnementales qu'elle ne peut pas ignorer, elle ne peut pas mettre un cordon sanitaire, l'entreprise, entre elle et les sociétés dans lesquelles elle agit. Nicole Nota, est-ce que vous êtes favorable à une loi concernant l'encadrement de la rémunération des dirigeants ? Pierre Moscovici l'a dit, il le souhaite pour début 2013. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voyais que le rapport, le dernier rapport du code de gouvernance de la FEP MEDEF montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en matière, notamment de clarification sur les conditions exactes des rémunérations variables. Voilà, donc déjà, ce que nous observons, nous, c'est les conditions dans lesquelles les rémunérations sont construites. C'est-à-dire que nous sommes très attentifs à la transparence, à ceux qui forment la rémunération. Qu'est-ce qui manque ? Sur la question du niveau de la rémunération, bien sûr que, moi je dirais, les pouvoirs publics, au nom de quoi, souhaiterions-nous que les pouvoirs publics ne posent pas un minimum de conditions ? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises multinationales et les grands dirigeants fonctionnent dans le monde entier qui est devenu leur planète, pendant que les lois restent des lois au niveau national. Et donc, c'est plus aujourd'hui le système des codes, le système des chartes de bonnes pratiques qui deviennent un peu de plus en plus interfrontalières et qui finissent par être... La soft law en quelque sorte. La soft law. Mais la soft law qui, si elle est bien construite, finit aussi par s'imposer auprès des dirigeants. Mais je ne vois honnêtement pour le moment pas tellement de soft law qui se prépare sur une limite de la rémunération des dirigeants. Alors, si vous ne voyez pas de soft law ou de lois douces, restons français, est-ce à dire que vous seriez favorable en quelque sorte à ce qu'il y ait donc une loi dans le dur par les pouvoirs publics sur cet encadrement ? Il y en a déjà une sur les entreprises publiques. Oui, oui, bien sûr. Je pense que le gouvernement est conscient que de poser une limite sur le niveau de la rémunération des dirigeants qui sont dans le monde entier alors qu'ils sont en concurrence avec d'autres dirigeants qui n'auront pas les mêmes contraintes, je pense que ça a été un frein et une hésitation pour le gouvernement que le faire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils avaient au contraire pris cette idée d'imposer plus fortement des dirigeants français qui atteignaient des rémunérations jugées très importantes. Bon, en même temps, selon l'étude d'Expert Governance, les patrons français sont moins payés que les Allemands, les Britanniques et même, et c'est assez surprenant ça, les Italiens et les Espagnols sur les 400 plus grandes sociétés européennes. La question de la présence des femmes dans les conseils d'administration, l'instauration d'un quota de 40% à l'horizon 2014, là aussi, on en est très loin. Qu'est-ce que vous préconisez ? Je trouve que c'était enfin une bonne mesure que de poser ce dispositif réglementaire. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'avant même qu'on soit en 2014, puisque c'est là qu'il faut les 40% de femmes, les conseils d'administration sont en train de se féminiser. Ce qui veut dire que pendant très longtemps, tout le monde dit « Oui, bien sûr, il faut des femmes. » Et j'entendais dix fois dire « Oui, mais je n'en trouve pas. » Tiens, donc, il n'y en a pas. Et puis, d'un seul coup, il y a une petite poussée réglementaire et finalement, on trouve des femmes. Donc, je pense qu'au bon moment, des dispositions réglementaires qui sont des bonnes incitations à faire, qui mettent en mouvement, je pense que c'est utile. Et alors, le projet du gouvernement reprit des préconisations du rapport Gallois d'imposer des postes réservés aux représentants du personnel. Qu'en pense l'ancienne secrétaire générale de la CFD ? Ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà des entreprises dans lesquelles des salariés étaient membres du conseil d'administration. C'est l'idée de le généraliser. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question parce que là, on a passé en revue effectivement sur tout ce qui a progressé, sur les choses qu'il reste à faire. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que vous, vous pensez qu'il ne faut pas certifier aujourd'hui les modèles de RSE ? Vous pensez qu'il faut laisser une certaine latitude ? C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord moi qui le pense, c'est qu'il existe désormais une norme comme les ISO, on connaît tous ISO 14000, environnemental, etc. Et là, il y en a une de créée sur la responsabilité sociale, l'ISO 26000. Mais l'organisme normalisateur a lui-même considéré que le temps n'était pas venu de la certification. On voit bien parce que une norme, c'est d'abord des objectifs qui doivent être atteints et des procédures qui doivent être mises en place et ce que l'on vient certifier. On voit bien que sur ces questions-là, on n'en est pas à une question de procédure. On en est à une question pour chaque entreprise de définir quels sont d'abord ces enjeux de responsabilité sociale, environnementale et ces enjeux-là, ils changent selon qu'on est dans la banque, selon qu'on est dans la chimie ou selon qu'on est dans l'agroalimentaire. Donc on voit bien qu'il ne peut pas y avoir une norme unique. Et c'est bien de mon point de vue de mettre en mouvement les dirigeants qui doivent s'approprier ces notions, donner du contenu, donner de la consistance et évidemment se faire évaluer sur les conditions dans lesquelles ils les mettent en œuvre. Si je vous dis, Nicole Nota, que vous êtes très consensuel, voire trop, estime certains, et à la lecture de votre livre, c'est un peu ce que j'ai pensé parce que vous êtes beaucoup dans l'aspect positif, notamment beaucoup des patrons français, des grandes figures, les BFA, on les connaît tous, les Schwedzer, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu passé de l'autre côté et qu'aujourd'hui vous êtes un peu jugé parti dans quelque chose d'aussi subjectif que ce qui n'est pas financier, même si vous me disiez qu'il y a un impact financier. Il me semble qu'on me disait déjà avant que j'étais plutôt pour la négociation, pour la réforme, plus que pour la révolution. Donc c'est sans doute effectivement un trait de caractère qui fait que je suis surtout attachée, dirons-nous, à ce qui fait avancer les choses. Je suis quelqu'un qui aime agir plutôt que polémiquer, ce qui ne m'empêche pas de polémiquer quand ils le font. Alors, et si je vous dis également que finalement, on ne vous a pas trop entendu, alors vous êtes aussi une agence extra-financière, on l'a répété, mais dans la question des subprimes, etc., est-ce que vous aussi, comme les grandes, j'allais dire les vrais, mais ne le prenez pas mal, comme les Moody's, les Fitch et les S&P, vous n'avez pas un peu raté le virage concernant l'avertissement à donner sur les subprimes, les produits structurés et toute cette course à l'argent facile parce qu'il coulait à flot. Non, mais enfin, si vous avez lu mon livre, vous avez quand même dit que je critique fortement cette propension de la finance qui fait de l'argent sur la finance, etc. Mais un peu rétrospectivement, en quelque sorte. Oui, enfin, peut-être comme les autres, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que j'avais vu venir ce que finalement, personne n'avait vraiment, ou peu de gens, peu de gens, avaient vraiment vu venir avec cette affaire de subprime. Oui, mais sinon, c'était des comportements. Mais il n'empêche que, derrière ça, notre sujet à nous, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le produit qui est en question. Le produit qui était, entre guillemets, proposé à toutes les banques de la Terre. Est-ce que ce produit-là était un produit sûr ? Et pour pouvoir dire que c'est un produit sûr, il faut d'abord un peu de discernement pour savoir ce qu'il contient et savoir s'il est fiable ou pas fiable. mais pour des gens comme nous, il faut qu'il y ait de la transparence sur les produits et de la transparence publique. Ce qui, vous l'avez remarqué, n'était pas quand même encore quelque chose de très partagé. Vous le dites dans votre livre, c'est aujourd'hui une expertise, votre métier, donc, de la notation extra-financière des entreprises. Merci d'avoir été notre invité sur Exerfi Canal, Nicole Nota. Ce que je pense, l'entreprise responsable d'une urgence aux éditions Dialogue est donc positive pour les 10 ans à venir, malgré le chemin qu'il reste à faire. Merci à vous. Merci à vous.